Peut-être une question, tant que M. Serex et M. Marron sont là. On apprend, et c'est évidemment une conséquence de l'affaire du Samu Social et de la situation politique, que Benoît Lugène veut mener des négociations demain. Il a bien annoncé qu'il verrait des filles, maire écolo, et écolo répond qu'il n'ira pas voir Benoît Lugène. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez l'un et l'autre ? Benoît Lugène ? Il faudrait expliquer à M. Lugène qu'il n'est pas formateur. Vous pouvez mettre le micro. Nous ne sommes pas dans une crise politique comme celle-là. Vous savez comment fonctionnent les institutions régionales. Il est question, pour renverser un gouvernement régional, il y a obligation de déposer une motion constructive qui soit votée avec une majorité francophone et néerlandophone au Parlement bruxellois et qui instaure une majorité alternative. Ici, force est de constater qu'un parti de la majorité, en l'occurrence le CDH, a décidé de dire qu'il quittait la majorité sans avoir, comment dirais-je, une alternative construite et sans avoir pris le moindre contact préalable. Vous savez comment font les orangs-outans pour passer d'un arbre à l'autre ? En fait, ils ne lâchent la branche à laquelle ils tiennent que quand ils tiennent la suivante. C'est comme ça qu'ils font les orangs-outans pour avancer dans la forêt. Mais force est de constater que M. Luggen n'a pas fait comme ça et qu'il a lâché une branche sans avoir encore saisi la suivante. Et donc, je pense que M. Luggen est à terre. Il espère regrimper à l'arbre d'une manière ou l'autre. Et il espère trouver des lianes pour regrimper à l'arbre. Mais Écolo n'a pas la vocation d'être la liane de M. Luggen. Maintenant, nous l'avons dit, nous sommes ouverts à toute solution qui permette de faire avancer les dossiers qui nous tiennent le plus à cœur sur la gouvernance. Puisqu'il semble que ce soit ça le nœud de la crise politique actuelle, c'est la gouvernance. Et du reste, force est de constater qu'il y a une crise de régime, mais une crise de confiance entre les citoyens et le politique. OK. Donc, avançons sur les textes de gouvernance. Nous allons proposer dès demain une liste de propositions que nous voulons voir avancer. Et nous soumettrons cette liste à tous les partis, y compris à celui de M. Luggen. Réponse M. Sorex. Alors, le courage politique, c'est aussi d'avancer sans avoir de parachute et donc sans avoir de branche suivante à laquelle se raccrocher. Et c'est la décision que le CDH a prise. Nous considérons qu'il n'est plus possible dans l'état actuel des choses de gouverner avec le Parti Socialiste pour toute une série de raisons et notamment le fait, et c'est ce qu'on a mis à jour au travers notamment de cette commission d'enquête, qu'il y avait un véritable système institutionnalisé d'occupation du pouvoir et d'enrichissement personnel d'un certain nombre de personnes. Donc, nous avons eu le courage de prendre cette décision. On essaye de reconstruire quelque chose avec d'autres qui considèrent aussi que c'est le moment et le temps pour l'opposition, pour le Parti Socialiste. Je constate que du côté des colos, on n'a pas envie même de se mettre autour de la table pour tenter ce projet-là. Mais je le regrette et j'espère qu'on pourra avancer avec d'autres partenaires. Pour être clair, nous serons autour de toutes les tables où il est question de faire avancer une véritable révolution de la gouvernance. Jusqu'à présent, le CDH n'est pas en faveur du décumul intégral, par exemple, n'est pas en faveur de la rémunération totale, de la transparence sur la rémunération des mandataires, y compris sur la rémunération privée, etc. Mais si le CDH veut maintenant avancer, puisque ça semble être sa nouvelle priorité, alors bien entendu, nous serons là, comme avec tous les autres qui veulent avancer et nous soutiendrons évidemment à l'extérieur ou à l'intérieur d'un gouvernement. Ce n'est pas la question pour le moment. Ce n'est pas notre question pour le moment. Mais donc nous soutiendrons toutes les avancées de réformes éthiques. Mais d'abord, ce que nous voulons, ce n'est pas une discussion sur les postes, sur les mandats et sur les gouvernements. Nous voulons une discussion sur la gouvernance et un accord global sur la gouvernance à Bruxelles et en Wallonie. C'est ça notre objectif et à ça nous sommes ouverts et à ça nous sommes ouverts à discuter autour de toutes les tables qu'on veut. Mais bon, on sort ici de la Samu Sociale. Voilà, donc voilà, là on pourra continuer dans une autre salle. Merci à tous les deux pour votre réponse.